Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, qui n'en a pas marre de ces mises à jour YouTube qui perturbe notre voice over ? On a beaucoup de difficultés, dernièrement c'était l'accès au bouton pour envoyer des commentaires. Aujourd'hui, on n'a plus accès au bouton s'abonner. Ça devient très pénible, j'ai quand même trouvé une petite solution. J'espère qu'elle va vous aider à vous abonner à la chaîne Vision Hightech. Cette vidéo est justement pour les personnes utilisant voice over sur leur iPhone. C'est une vidéo dédiée aux personnes mal et non voyantes. Donc c'est parti pour ce petit tuto, comment avoir accès au bouton s'abonner à une chaîne sur YouTube. Pour toutes les personnes qui vont arriver sur cette vidéo, aujourd'hui, le monde des nouvelles technologies est accessible aux personnes aveugles et aux personnes malvoyantes. YouTube est une plateforme très enrichissante à ce niveau et YouTube en ce moment fait des mises à jour de son application sous iOS et perturbe pas mal le monde des personnes déficientes visuelles. Il y en a marre, il faut absolument que YouTube arrête de perturber notre voice over. On n'arrête pas d'essayer de trouver des solutions. Alors ici, c'est une solution qui va vous permettre de vous abonner à vos chaînes préférées. Toutes les personnes qui vont tomber sur cette vidéo, vous allez donc entendre voice over sur l'iPhone qui est un logiciel lecteur d'écran pour les personnes déficientes visuelles. Beaucoup de personnes mal et non voyantes aujourd'hui regardent des vidéos ou écoutent des vidéos sur YouTube. C'est important, passez le message, passez cette vidéo aux gens que vous connaissez. On va tout de suite se diriger sur YouTube. On l'ouvre. D'ailleurs, j'avais déjà fait une vidéo sur comment s'abonner à une chaîne YouTube à partir du titre de la vidéo. Cette fonctionnalité ne fonctionne plus en cause de cette mise à jour YouTube. Voilà pourquoi je vous refais cette vidéo. Une fois que vous avez ouvert YouTube, dans cette vidéo, je vous donnerai deux solutions. Vous allez tout en haut sur les différents boutons. Donc tout en haut, vous avez les différents boutons. Caster. Créer une vidéo ou poste. Rechercher. Bouton. Votre compte. Rechercher. Vous allez donc sur le bouton Rechercher. On le valide. On va par exemple marquer High Tech. High Tech. Traitement. Insertion de High Tech. Une fois que vous avez marqué High Tech, bien sûr, on va aller sur notre clavier tout en bas à droite et on va le valider. Rechercher. Rechercher. Une fois que vous avez cherché High Tech, différentes vidéos vont apparaître, voire même différentes pages d'accueil de chaînes. Comme ici. High Tech. En tête. FSC la recherche. Bouton. Caster. Bouton. Affiner. Bouton. Tech News et Test. 870K abonnés. 650 vidéos. Bouton. Et ici, on s'aperçoit que l'on est sur une chaîne, une page d'accueil de chaînes. Je vais la valider. Ce qui voudra dire que si vous marquez Vision High Tech, vous allez tomber sur la page d'accueil de Vision High Tech. C'est très important par rapport à cet abonnement. Une fois que vous avez ouvert la chaîne en question, vous allez donc rechercher via des pitchs ou directement en faisant glisser votre doigt. Tech News et Test. 871017. Action disponible. On a donc le nom de la chaîne avec le nombre d'abonnés. Important. Maintenant, on va se servir du rotor. Navigation verticale. En tête. Conseil pratique. Débit vocal. Mot. Caractère. Action. Et ici, on a bien notre thème d'action. On va pouvoir faire glisser un doigt du haut vers le bas. Se désabonner de cette chaîne. Et ici, si je tapote deux fois sur mon écran. Alerte. Se désabonner de Tech News et Test. Annuler. Bouton. Se désabonner. Bouton. Et je vais le valider. Se désabonner. Vous vous êtes désabonné de Tech News et Test. Voilà donc une des solutions. Alors comme j'adore cette chaîne, je vais quand même aller me réabonner pour éviter de perdre tout ce que va sortir Tech News et Test. Alors je me repositionne sur mon titre. Je refais glisser un doigt du haut vers le bas. S'abonner à cette chaîne. S'abonner à cette chaîne. Je le valide deux fois. Je viens de m'abonner. En fait, je me suis repositionné sur le nom de cette chaîne. Se désabonner de cette chaîne. Les notifications occasionnelles sont actuellement sélectionnées. Appuyez si vous souhaitez modifier ce paramètre pour la chaîne Tech News et Test. Et j'ai fait glisser mon doigt deux fois du haut vers le bas. Maintenant, je vais activer toutes les notifications. Vous recevrez toutes les notifications. Bouton. Et je suis tranquille. C'est terminé. Vous vous êtes abonné à votre chaîne préférée. Un autre exemple. À partir d'une vidéo. C'est parti. Alors là, par exemple, vous ouvrez YouTube. Vous tombez sur une vidéo qui vous plaît. Et vous ne connaissez pas l'auteur de cette vidéo. Vous ne connaissez pas le créateur. Mais vous trouvez son contenu sympathique. Ici, par exemple. 11 minutes. Adjoïla Merkel sur le 1er mai. Avec tout votre chômage, vous avez... Je valide cette vidéo. C'est presque de l'info. C'est la revue de presque de... Ici, on est tombé sur la vidéo des podcasts de Nicolas Canteloup. Maintenant, je vais vouloir m'abonner à cette chaîne. Pour que, à chaque fois que sort une vidéo de Nicolas, je puisse recevoir une notification et être prévenu. Je me positionne sur le titre de la vidéo. Adjoïla Merkel sur le 1er mai. Avec tout votre chômage. Je le fais taire. Je vais me diriger vers la droite jusqu'au nom de la chaîne. Développez la description. Cliquez sur j'aime pour cette vidéo comme aux autres internautes. Cliquez sur je n'aime pas pour cette vidéo comme zéro autre internaute. Partagez. Bouton. Téléchargez. Bouton. Enregistrez. Bouton. Européens. Bouton. Et je suis tombé sur enregistrer. Bouton. Juste après le bouton enregistrer, j'ai le nom de la chaîne. Européens. Bouton. Européens. Donc, je vais vouloir m'abonner à Européens. Je le valide. Européens. Adjoïla Merkel. Apparaît l'intégralité de la page d'accueil d'Européens. Je me repositionne en faisant glisser mon doigt sur. Européens. 3, 4, 0, 4, 5, 1. Le nom de la chaîne et son nombre d'abonnés. Mon rotor sur Action. Naviguer en tête. Conseil, débit vocal, mot, caractère, action. Parfait. Je glisse un doigt du haut vers le bas. S'abonner à cette chaîne. Je m'abonne à cette chaîne. Double tape d'un doigt. C'est fait. Je me repositionne sur le titre de la chaîne et je fais glisser deux fois mon doigt du haut vers le bas. Se désabonner. Les notifications occasionnelles sont actuellement sélectionnées. Appuyez si vous souhaitez modifier ce paramètre pour la chaîne européenne. Je tapote deux fois. Vous recevrez toutes les notifications. Bouton. Et je recevrai toutes les notifications. C'est terminé. Vous vous êtes abonné à une nouvelle chaîne sans problème. Voilà donc la solution si vous n'arrivez plus actuellement à vous abonner à vos chaînes préférées avec VoiceOver. J'espère que cette vidéo vous aura plu. L'accessibilité sur Vision High Tech est une priorité. J'aimerais que tout soit accessible. J'aimerais que l'on puisse travailler ensemble. Partager ensemble. Partageons notre savoir. Aidons-nous les uns les autres. Faisons en sorte que tout puisse devenir petit à petit accessible. Aujourd'hui une solution pour redevenir autonome sur l'accès à vos chaînes préférées. J'espère donc que cette vidéo vous aura plu. Il faut savoir donc comme je vous ai dit pour toutes les personnes voyantes qui arriveront sur cette vidéo. L'accès à YouTube aujourd'hui est entièrement accessible aux personnes non voyantes et aux personnes malvoyantes. Voir même à d'autres handicaps. C'est important. Parlons de l'accessibilité en espérant que YouTube fasse très attention la prochaine fois. Car faire des mises à jour c'est bien. Mais enlever de l'autonomie aux personnes en situation d'handicap c'est moins bien. Merci à vous d'avoir pris un peu de temps sur cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura donné envie de vous abonner à la chaîne avec ces deux techniques. Et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine. Salut à tous et à bientôt.